Musique Je m'appelle Lucie, j'ai 34 ans, je suis maman d'Aloïse qui a 7 ans et Hortense 2 ans et demi. Mes deux filles sont atteintes d'asthme sévère, une maladie qui n'est pas très connue. On a vu 9 pédiatres avant l'âge de... C'est un an et demi, ma plus grande. On nous dit, elle fait une bronchite, c'est normal. Au début, c'était l'antibio, mais au final, l'antibio ne faisait rien. Après, un coup de... et puis on n'en parle plus. J'étais à bout, à bout de souffle, à bout de nerfs, avec des nuits très difficiles, où ma fille était en insuffisance respiratoire, clairement. Et quand on l'a emmenée aux urgences, parce qu'elle était en arrêt respiratoire, tout simplement, et là, on lui a mis un peu d'oxygène et puis on m'a fait ressortir. Là, j'ai dit stop. On a eu la chance de trouver notre médecin traitant et en fait, c'est la seule qui a su me dire « En effet, moi, je ne sais pas. » Donc, je vais appeler Reims. Et au final, une semaine après, on avait... Ça y est, on était dans l'engrenage, donc elle avait un an et demi. On nous a vite parlé d'asthme sévère. Du coup, elle a une machine, une heure et demie par jour, trois fois et trente minutes, avec un masque. Une machine qui fait un bruit immense, comme un marteau-piqueur. Chanter des chansons, ce n'est pas possible. Lire une histoire, ce n'est pas possible. Et après, dans le quotidien, une demi-heure, ça veut dire qu'un enfant d'un an et demi, il faut l'élever à six heures et demie. Et donc ça, ça a duré quatre ans. La seule solution, pour le moment, c'est de la cortisone et des antibiotiques. C'est des prises de médicaments qui sont quand même lourdes. La flora intestinale, elle en prend un coup, mais également, elle est fatiguée. Non, ça ne va pas ? Ah oui, tu n'en peux plus. Ah oui, bien sûr. À part pour poser des bêtises. Il faut savoir qu'un médecin traitant le plus proche, c'est 28 kilomètres. L'hôpital le plus proche, c'est 63 kilomètres. Et on est dans un département où des pneumopédiatres, ça n'existe pas. Donc, on fait aujourd'hui 172 kilomètres pour aller voir notre pneumopédiatre. Et moi, j'ai voulu continuer de travailler parce que j'allais péter un plomb. Donc, c'est prendre une journée de travail. C'est aussi, maintenant que ma fille est en élémentaire, malgré tout, c'est aussi des devoirs à rattraper derrière. La vie de couple avec des enfants asthmatiques sévères, elle n'existe pas. Moi, si je dors 3h30, 4h, pour moi, c'est trop bien. La communication, ça a été... C'est le seul moyen, aujourd'hui, qu'on trouve à être encore heureux et amoureux. Aujourd'hui, pour continuer à avoir ce courage pour se battre pour nos enfants, on a chacun un loisir. Ce n'est pas parce que nos enfants sont malades qu'il ne faut pas s'oublier. En tant que personne, il ne faut pas s'oublier, il ne faut pas qu'on s'oublie. J'ai envie qu'on reconnaisse cette maladie. Nous, Aloïse a fait 3 arrêts respiratoires en 7 ans. Oui, plusieurs fois, on s'est dit qu'on l'a perdu. Enfin, si une famille ou quelqu'un ou un ado qui peut voir dans cette vidéo en disant « Mais c'est moi, c'est ça, si on peut sauver une vie, finalement. » Ce serait bien.